Kumasi. Dans ce magasin réputé pour la vente de jouets, c'est l'ambiance caractéristique de la période de Noël. Parents et enfants se bousculent entre les rayons. La famille Kamagate est venue trouver le cadeau idéal. Nous sommes venus avec madame et les enfants, chercher les cadeaux pour les enfants. T'as vu même qu'ils font leur choix. C'est la Noël, bien que nous soyons musulmans. C'est devenu une fête universelle pour tout le monde. Donc on est venus faire un peu le choix pour les satisfaire comme tous les autres enfants. La fête de Noël rime donc avec cadeaux. Des plus grands aux plus petits, tous prennent d'assaut les surfaces dédiées à la vente de jouets. À Adjame, chaussées et magasins refusent du monde. Je suis venu faire la chambre de mes petits-enfants. Je vais leur donner des gros cadeaux. Parce que Noël, c'est la fête des enfants. Donc on fait plaisir à nos enfants. J'ai 7 ans. Je veux que mon ami paye un cadeau pour mon voiture. Et puis je vais jouer avec mes amis. Je veux une voiture télécommandée. Pour ce responsable de magasin, des dispositions ont été prises pour le ravitaillement. Depuis le mois d'octobre, les conteneurs ont commencé à venir. Tous les conteneurs ont commencé à venir. Donc à partir du 15 novembre, on a commencé à aborder nos différents marasins. Puisqu'on a plusieurs marasins au niveau d'Adjame. Au niveau des clients, ça vient au compte du... Le mois de novembre, on n'a pas eu assez d'affluence. Même début décembre. Mais depuis le 15, ça commence à reprendre un peu de plus belle. On arrive quand même à faire des bonnes affaires, à faire au moins le chiffre d'affaires qu'il faut. Choisi des cadeaux, une palette de possibilités est au fait. Si certains préfèrent les premiers choix, d'autres se tournent vers le second mai. L'année dernière, j'ai acheté le vélo de mon fils dans les magasins. Mais si on n'a pas duré, même temps, je suis venue acheter le préféré. Parce que c'est un vrai vélo. Mon fils, c'est durable. Le fripé, c'est ça qui est durable. Noël, moment également de partage en famille. Des courses sont faites dans ce sens. C'est le cas ici au marché de volaille de Trècheville. Pour faire plaisir aux enfants et à toute la famille, je suis venue voir pour acheter quelques poulet pour la fête. Comme j'ai l'un de mes petits-fils qui est né le 25 décembre, donc j'en profite en même temps pour son anniversaire, inviter ses amis, tout le coup, à la maison pour faire la fête. Je compte prendre deux poulet. On vient d'un premier temps se renseigner d'abord. Donc, voilà, par rapport à ça, ils vont se préparer. On espère bien qu'ils vont venir, en tout cas. Pour l'instant, on peut dire que la demande n'est pas trop forte. Nous, en tout cas, on est prêts à servir le marché. Il n'y a pas de problème. En termes de ravitaillement, on a pu avoir 2000 à 2500 têtes de poulet. Cette faible affluence se fait sentir aussi dans les salons de coiffure visités à quelques jours dès la fête de Noël. La majorité des dames préfèrent les perruques. Donc, elles viennent comme ça, elles font leurs perruques. On finit de faire leurs perruques, on confession. Elles viennent chercher pour partir. Beaucoup de femmes ont perdu leurs cheveux, surtout la déventure des cheveux. Tout est parti, donc elles préfèrent porter les perruques. Là, au moins, ça protège les cheveux. Donc, c'est ce qu'elles font qu'actuellement. Ce n'est pas trop quoi. Ce n'est pas trop ça. Ce sont plus les perruques qui marchent actuellement. Parce que les prestations en coiffure, chillons et autres. Je suis venue, on m'a fait une belle perruque, voici. Avec la perruque, c'est sharp, sharp. Je ne perds pas trop le temps. Donc, c'est pourquoi j'aime les perruques. Quand je dois attendre les tresses, il y a du monde, je dois attendre. Ça perd le temps. C'est pourquoi je préfère les perruques. Rien n'est négligé, alors, pour la fête de Noël. Côté esthétique, l'on s'active. Notre spécialité, ce sont les embellissements corporels. Tout ce qui va avec le corps, le bien-être, et puis l'onglerie aussi. Nous sommes en train de faim, son de visage éclat à notre cliente. Depuis deux semaines, il y a de l'affluence. Voilà, ça va, on ne se plaint pas. Par rapport aux autres années, mais ça va quand même. Ça va. J'ai choisi l'occasion de Noël pour pouvoir venir faire le soin, pour que le visage soit éclatant et avoir une belle peau. Pour la fête, quand les invités vont venir au moins, il faudrait que le visage soit beau, que les invités sentent une différence. À quelques jours de la fête de Noël, ambiance mitigée dans les endroits visités. N'empêche, chacun à son rythme fera de ce rendez-vous une belle fête.